Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ça le gouverneur Sloan ? Bon, j'ai eu un petit moment de bug, là, je sais pas pourquoi, je suis parti ailleurs. Oh, il dirait des... Eh, je suis plutôt pas plus grand que elle ! Eh alors, c'est qu'il bosse ? Oh, c'est pas du tout, ça. Oh, je suis là. Ah, je crois que j'ai un peu fait buger tout ça. C'est une IA. Elle a pas l'air en forme. Elle est cassée ? Elle présente les premiers signes de la frénésie. À ce stade avancé, elle donne sans doute priorité à ses cycles logiques. Je vous accueille chez moi. La moindre des politesses de votre part serait de ne pas discuter de mon état. Vous ne pensez pas ? Bien sûr, gouverneur. Toutes mes excuses. Nous cherchons une autre équipe d'intervention spartane. Pourquoi tant de spartanes ici ? Et pourquoi maintenant ? J'ignore si d'autres agents de l'UNSC sont parmi nous en ce moment, mais vous avez aidé mon peuple jusqu'ici. Faites vos recherches, mais rapidement. Gouverneur Sloan, terminé. Alors, par où on commence ? Dans ce genre d'endroit, les meilleurs renseignements s'obtiennent auprès des habitants. Écoutez les cours. Bon, on va aller vers eux ? Vous avez vu un truc ? La presse s'est encore cassée au niveau de sa soudure. Ouais, tu veux te calmer toi ? Je veux les dégâts en ce moment même. Je veux te sortir, mais rien de plus. Ah, t'avais parlé à eux. Tu étais avec quelqu'un à la grand poste ? Non, j'ai entendu qu'on nous attaquait ici. Alors j'ai pris une mongouze. Au moment de partir, j'ai vu ce vaisseau aller dans l'autre direction, en rase-motte. Un vaisseau ? C'est peut-être celui du mâchoire. Il allait où ? Vers la station. Et il avait l'air très pressé. Vous avez vu un vaisseau ? Il était reconnaissable. Qu'est-ce qu'on en a à faire de l'UNSC ? C'est pas mon problème si vos potes vous ont pas dit où ils se sont garés. Faudrait voir à synchroniser vos zones de largage, les gars. Là, tu vas te calmer toi. Si vous avez entendu, c'était peut-être un vaisseau de l'UNSC. Tu vas te calmer, Assis. Hein ? Parce que moi, j'ai une armure, 110 kilos. Fais gaffe. J'essaie encore d'entrer en communication avec quelqu'un de l'Underband. Et toi ? Alors ? Eh, laissez-moi travailler un peu, vous voulez ? Bon bah si tu veux, je dis... De toute façon, on rejette. Eh, qu'est-ce qui s'est passé à la tour de com' ? On recevait une transmission, un signal de détresse. Mais après, un incendie a ravagé la tour et... Ok, Ed. Du calme. Les anthalgiques vont bientôt faire. Brûcheux, les gars hurlaient que... Des trucs sortaient des grottes. Et puis on a entendu crier. Et puis... Plus rien. Nous pouvons peut-être vous aider. D'où provenait cette transmission ? J'y crois pas. L'UNSC deigne s'intéresser à nos problèmes. Vous savez quoi ? Nos soldats d'Apogée sont bien assez forts. N'imaginez pas que vous allez ramasser les miettes, sale vautour. Qu'est-ce qu'il a dit ? Apogée ? Voilà notre destination. Récapitulons. Apogée est attaqué et un vaisseau de l'UNSC se rend là-bas. Trouvons un terminal réseau. Je veux en savoir plus sur la station Apogée. L'Artemis devrait pouvoir localiser un terminal réseau. Consulte-le. Ça serait pas bon, d'un torfili. Viens avant. Ici. Le boule bleu. Le plasma qui t'utilise pour mitréfier les planètes est si chaud qu'il vaporise presque tout. Il arrive parfois qu'une baisse de puissance dans un rayon fasse les fureurs à retomber la température. C'est là qu'on retrouve des trucs intacts. Je ne crois pas vous avoir autorisé à fouiller partout. Vos colons ont vu un vaisseau de l'UNSC près de la station Apogée. L'UNSC dans Apogée ? Qu'est-ce que vous fichez partout sur ma planète ? C'est bien la question que nous voulons leur poser, si vous y consentez. Il y a un pélican de fret sur l'aire d'atterrissage de cette station. C'est le moyen le plus rapide de rejoindre Apogée. Nous n'oublierons pas votre aide. J'espère bien. C'est un grand machin de bleu qui était là-bas et qui est parti. Et toi, ça va ? Tu veux me parler ? Alors, quoi de neuf ? Les colonies, la liberté, la fierté de gagner honnêtement sa croûte, mais... Qu'est-ce que j'aimerais voir un arbre ? Ok, si tu veux. Attends, si tu viens sur Terre, tu verras un arbre. Oh, t'as des... Oh, t'as des... Ah, c'est bien comme ça. Comme ça, ça refait bien notre armure et tout, voilà. C'était le tuto beauté. Et on va aller vers le pélican de machin truc. Et je crois que nous allons nous quitter ici. On monte sur le pélican. Pélican. Et on va aller vers le pélican... Oh, t'as des... Et on va aller vers le pélican. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501